Pendant les vacances de Pâques, le centre de loisirs du Bois d'Ulysse a ouvert ses portes à la Paris Saint-Germain Académie Handball. Arrivé la veille sur place, les stagiaires ont d'abord eu le droit à un discours d'introduction du directeur Nicolas Cocherie et du coordinateur technique parisien Thierry Perreux. Au programme, quelques règles de vie sur le séjour d'une semaine avant de rentrer un peu plus tard dans le vif du sujet. Chaque jour, les jeunes handballeurs participent à deux sessions d'entraînement. Après un échauffement impliqué dans la bonne humeur, les enfants prennent part à plusieurs exercices sous la houlette des entraîneurs François et Alban. L'un des jours les plus attendus est celui de la venue au stade Pierre de Coubertin. Dans les locaux de l'enceinte parisienne, les stagiaires ont pu rencontrer trois joueurs des Rougis Bleus. Xavier Baraché, Benoît Kounkoud et William A. Cambray ont été chaleureusement accueillis. Pendant près de 30 minutes, les questions fusent. Les joueurs répondent sans complexe et avec le sourire. Des stagiaires ont ensuite reçu des images dédicacées et ont pu se prendre en photo avec leurs idoles. Un moment qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Tu n'imagines même pas, tu les vois en vrai, tu n'arrives même pas à parler, poser des questions. Après tu les vois et tu te dis, je ne sais pas si la prochaine fois que tu les reverras, c'est sur un match dans les tribunes. Là, même pas, ils sont à 100 mètres de nous. C'est une sensation qui est impossible à décrire. Ça a poussé à me donner encore plus à fond et d'évoluer dans la handball. On a vu tous les joueurs qu'on rêve tous de voir, donc c'était pas trop bien. Ils sont à l'écoute, ils sourient, ils nous répondent. Ils sont hyper accueillants. Quand j'avais leur âge, j'aurais voulu rencontrer des joueurs comme ça, des joueurs professionnels. Donc je pense que pour eux, ça doit être super sympa de pouvoir poser des questions. Pour la plupart des questions, c'était vraiment des questions intéressantes. Donc on a essayé d'apporter nos réponses de la meilleure des manières possibles. Cerise sur le gâteau, ils ont également pu assister au début de l'entraînement de l'équipe professionnelle. C'est avec des étoiles plein les yeux qu'ils ont pu voir de près Uwe Gensheimer, Nicolas Karabatic ou encore Nedim Remili. Ils ont aussi vu des combinaisons qu'ils ont pu mettre en application dès le lendemain. Montreux, un des clubs de la région, s'est rendu au bois d'Ulysse pour défier nos jeunes stagiaires. Malgré de belles oppositions, les moins de 13 sont dominés face à une équipe bien rodée. Mais Thierry l'assure, l'essentiel est ailleurs. C'est un peu difficile parce qu'on joue contre une équipe de club qui a des bons joueurs. Donc c'est un peu compliqué, mais ça va, les joueurs s'éclatent. Je pense que c'est pas mal. L'objectif, c'est qu'ils apprennent des choses. L'objectif, c'est qu'ils s'éclatent aussi parce qu'ils sont en vacances. C'est les objectifs du stage. On a perdu, mais on a quand même joué. C'est ça qui compte. En soi, après, les grands, là, ils sont en train de jouer. Ensuite, c'est à eux de tout donner pour sauver l'honneur. Mission accomplie pour les moins de 15 qui mettent le travail de la semaine en place et décrochent une belle victoire. Enfin, le dernier jour, un ultime match attendait les stagiaires. Ils ont affronté une équipe formée par les animateurs et les entraîneurs. Ils ont ensuite reçu leur diplôme. L'occasion pour tout le monde de faire le bilan de la semaine. Bilan très positif. On a eu 45 jeunes en tout qui sont venus de toute la France. On a eu quelques filles. On a eu des gens de tous les âges et de différents niveaux. Ça s'est super bien passé. Il est évident que quand il y a des jeunes qui arrivent, qui ont 2-3 ans de handball, et on va leur faire en une semaine manger, entre guillemets, autant de handball peut-être qu'en une saison dans leur club, ceux-là, ils progressent beaucoup. Ceux qui ont déjà un bon niveau de handball, qui espèrent peut-être rentrer en pôle l'année prochaine, on a travaillé sur des points spécifiques. Ils ont eu aussi leur petite progression. Le prochain stage de la Paris Saint-Germain Académie Handball aura lieu en juillet.